L'offensive du 10 mai 1940 voit la naissance de nouveaux types d'opérations militaires, des suites de la collaboration entre l'Allemagne et l'URSS dans les années 1920. L'opération est reportée d'une part et l'opération spéciale via le bataillon Brandebourg. Pour les parachutistes, ce sera la prise des aérodromes d'Ockenburg, Valkenburg, l'aéroport de Valhaven en Hollande, le fort d'Eben-Emmaël en Belgique, clé de voûte de la ligne de fortification belge, les ponts de Velsbezelt, Roenhoven et le pont de Cannes sur le canal Épère en Belgique. Au même moment, les hommes du bataillon Brandebourg, entraînés depuis des semaines, se préparent à frapper à l'ouest. Deux unités ont été affectées à l'invasion du Benelux. La 4e compagnie avec la 6e et 18e armées face aux Pays-Bas et la 3e compagnie avec la 4e armée face à la Belgique. Ils doivent s'emparer des points de passage sur la Meuse, le canal de la Meuse et le canal Albert. La première section du lieutenant Walters a profité de deux collaborateurs locaux du NSDAP qui les accompagnaient pour simuler l'escorte de prisonniers déserteurs. Le pont de Gennep tombera aux mains des Allemands. Deux trains blindés déchargeaient un bataillon derrière la ligne de défense Pire-Ram hollandaise, ce qui obligea l'armée hollandaise à reculer, puis finalement à capituler le 14 mai 1940. La 2e section du lieutenant Graber doit prendre les 4 ponts entre Bugenheim en Hollande et Massic en Belgique. Les hommes de la 3e compagnie déguisés en civils et en soldats belges réalisent une série d'objectifs au profit du passage de la 7e division Panzer. Ils couperont les communications, belges captureront la gare de Saint-Vite et 3 ponts sur Lourdes. Enfin, au grand-duché de Luxembourg, les sections des lieutenants Scholler et Eger s'emparent, déguisés en civils, des ponts sur la Sourdes et Lourdes au profit du passage de la 1e division Panzer. Ironie de l'histoire, celui qui était un de nos meilleurs informateurs, allait être l'un de nos pires adversaires en ces jours de mai 1940, en servant l'Allemagne d'Hitler. Au sein d'un groupe spécial, deux déserteurs de l'armée belge avaient été recrutés, qui furent déployés au sud de la Hollande les jours de l'offensive en mai 1940. Les partisans recrutés par la section 2 de l'Apvert menèrent des actions de renseignement, comme à Châtelet en Belgique, face aux troupes françaises, à l'aide d'un radioémetteur depuis une maison, afin de signaler les positions des troupes françaises du 5e GRDI à l'aviation allemande, ou bien encore sur la position avancée de Longui, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise. De plus, ces agents vont mener des actions de sabotage, comme la coupure du centre de communication belge, le piratage de la fréquence des radios des chars français, afin de donner des contre-ordres de repli tout en français. Déguisés en civils, ils chercheront à empêcher les destructions des bons par les soldats belges et français. Sous-titrage Société Radio-Canada